Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siamma Mokran, Customer Success Manager chez Man & Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction. Architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Tout le monde connaît l'univers de Walt Disney, ses films et aussi ses célèbres parcs d'attractions. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partir dans les coulisses de Disneyland Paris avec Nawar Zrek, BIM Manager au sein de Walt Disney Imagineering Paris. Il nous propose une plongée dans le quotidien des équipes pluridisciplinaires de WDI qui fourmille autour de la conception et la réalisation de nos attractions préférées. Elles ont pour défi de rester conformes aux idées des créatifs mais aussi aux exigences de sécurité de la maintenance du parc. Nawar nous expliquera comment le BIM a fluidifié les échanges entre les différents métiers pour que la technique se mette au service de la féerie. Et bim, Nawar, c'est à vous ! Bonjour Nawar et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Siam et merci pour cette invitation et ravi de côtoyer ces illustres noms que vous avez déjà reçus. Avec grand plaisir Nawar, mais avant de rentrer dans l'univers Disney, pouvez-vous nous donner votre définition du BIM ? Alors pour être franc, depuis le temps que je pratique ce domaine, j'ai dû changer la définition je ne sais pas combien de fois, pratiquement avec chaque projet que je pratique. BIM, il y a quand même des constantes qui restent entre nous. C'est d'abord la maquette numérique, c'est la chose la plus évidente, on va dire, pour démarrer une expérience BIM. Après, c'est la plateforme d'échange, c'est ce qui crée en réalité le deuxième, j'irais, pilier de BIM pour pouvoir échanger autour de cette maquette numérique. Et un des aspects peut-être le moins connu et peut-être le moins pratiqué, mais un des plus importants, c'est le I dans le BIM qui est l'information qui est intégrée dans ces modèles. Même si on met un peu de temps encore à lui donner autant d'importance que le reste. Mais alors, quand a été votre premier contact avec le BIM ? Alors, j'ai connu le pré-BIM en 2004 avec des outils de production de documentation technique, moi je le considère plus dans ce sens-là, mais qu'il y avait quand même un aspect qui était attrayant, c'était la partie gestion d'un projet, ce qui veut dire qu'il y avait une unité déjà dans cette approche et il y avait aussi le jeu des données. Et donc, on est parti pour une fois sur une notion de projet. Ce n'est qu'en 2010 que je me suis plongé sérieusement dans la partie BIM et que je suis parti sur le logiciel que j'avais choisi, qui était Revit, et j'ai essayé d'attirer l'ensemble des clients avec qui je travaillais et dans le cadre de mon travail en tant qu'enseignant dans les écoles d'archi, de ramener les étudiants sur cette partie-là et de faire un peu d'évangélisation sur les réseaux sociaux à ce sujet en particulier. Nawa, je sais que vous êtes architecte de formation, enseignant en école d'architecture et d'ingénieur et rompu au BIM. Depuis de nombreuses années, quand avez-vous rejoint la famille Disney et quelle est votre mission ? J'ai rejoint la famille Disney en 2019. À vrai dire, je ne savais pas que je l'ai rejoigné. J'étais parti pour rejoindre une équipe qui travaille sur ces projets-là et j'ai découvert que cette équipe-là s'appelle WDI, qui s'appelle Walt Disney Imagineering. Et c'est une équipe qui a été créée en 1952 par Walt Disney lui-même pour justement alliée ces deux aspects que le monde Disney chez Ritons et c'est la partie ingénierie et imaginaire. Et cette équipe-là, en réalité, avait la charge de concevoir et réaliser l'ensemble des édifices qui sont prévus dans le parc à thème et aussi sur les bateaux croisières qui sont un autre aspect de Disney. Nous avons une particularité, en réalité, chez WDI Paris. C'est l'adaptation de ces projets-là par rapport à la réglementation française qui est un petit peu plus rigoureuse sur certains aspects de sécurité. Et donc, sécurité, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Donc, nous avons la charge classique comme n'importe quelle autre équipe de WDI sur le globe, mais on rajoute encore cet aspect-là sur notre métier. Ce qui veut dire aussi que dans le cadre de ces équipes-là qu'on est en train d'écrire, en réalité, on dispose de différents types de métiers puisqu'on couvre l'ensemble de la conception jusqu'à la réalisation. Donc, on a des créatifs, on a des gens qui sont dans le métier de la construction, on a dans le métier de show. Et donc, on a une équipe multidisciplinaire, multiculturelle qui est étalée sur l'ensemble du globe. Donc, ça fait partie de la richesse de cette équipe aussi. Et quelle place pour le BIM au sein de cette équipe et dans sa mission ? Alors, le parc a été créé avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire qu'on travaillait à la main et on produisait des œuvres d'art, on va dire. Ces œuvres d'art avaient un problème de conservation, d'utilisation et de reproduction. Quand on était en train de réaliser le parc studio, la technologie avait avancé et donc, on est passé à la DAO et on a réglé une partie des problèmes qu'on a rencontrés avec le premier parc sur la conservation, la reproduction et tous ces aspects-là. En 2018, quand on a commencé à travailler sur l'extension du parc, ça s'est imposé presque par défaut. L'évolution de la technologie, on est parti à la recherche d'un outil qui permettait à la fois de maintenir cette évolution technologique, de préparer, on veut dire, un support pour l'avenir, mais aussi de travailler dans un cadre plus facile à gérer pour une équipe comme la nôtre qui est multidisciplinaire et multiculturelle, n'est-ce pas ? A priori, l'objectif n'était pas forcément de travailler en BIM. On était parti pour juste faire évoluer notre production et obtenir la même qualité de production qu'on avait atteint avec une approche AutoCAD classique. Et sur ce point-là, on considère qu'on a atteint largement ce point-là. Donc, notre objectif était au début juste un changement d'outil et un changement de support pour préparer l'avenir par la suite. Et concrètement, qu'est-ce que ce changement d'outil a modifié dans votre façon de travailler ? Même si AutoCAD était en réalité un outil qui permettait de faire cohabiter X spécialité ou X discipline, on était quand même sur un type de présentation qui était très binaire. Notre objectif, c'était de faire cohabiter l'ensemble des acteurs au sein de même espace, on va dire. Et là, quand on parle d'espace, on parle de la 3D. Et de fournir un vocabulaire commun à l'ensemble des équipes. Ça veut dire qu'on a un produit unique et on va pouvoir associer l'ensemble des acteurs sur ce projet en particulier. Donc, on est passé de la documentation technique à l'aspect projet, ce qui change complètement le regard de l'ensemble des acteurs sur ce travail-là. Et concrètement, comment s'articule l'ensemble des métiers, de la conception et de la production pour sortir une attraction ? Nous sommes dans un parc à thème. Ce qui veut dire que les gens ne viennent pas pour regarder des bâtiments, ils viennent pouvoir vivre une expérience. Cette expérience, elle est d'abord créée par l'émotion. L'émotion, c'est les créatifs qui vont s'en charger pour trouver une image, trouver une adaptation par rapport à un besoin qui a été exprimé aussi de la part de la maîtrise d'ouvrage, qui va orienter la réflexion sur le produit. Parce qu'on fait un produit à la fin et on va le construire. Et comme on parle des jouets qui sont à une dimension, on va dire, un peu important. Donc, du coup, il y a un aspect technique qui n'est pas négligeable. Donc, on travaille en quelque sorte à trois sur le sujet, entre un cahier de charge qui est établi par une maîtrise d'ouvrage, une image, une magie qui est générée par de la créative. Et nous, il nous encobre de construire cette image et cette magie dans un cadre réglementé. Et donc, on a une première phase qui est une phase de réflexion, une phase de conception, qui va laisser place par la suite à une phase de développement du projet classique. Et là, on est plus dans une approche itérative entre nous, les ingénieurs, les architectes qui sont en charge de construire cet objet-là et entre ceux qui sont en train de concevoir l'image. Et notre objectif, c'est d'arriver quelque part à conserver cette image et à la mettre beaucoup plus en avant par rapport à une construction classique. Et donc, cette approche-là est très particulière parce qu'on est à la fois un bureau d'études classique, puisqu'on construit, a priori, et donc on a les mêmes problématiques qu'un bureau d'études classique, mais aussi on a en charge de conserver la magie qui est autour de ces attractions et autour de ces constructions. Qu'est-ce que ça implique, sur la démarche BIM ? Eh bien, ça implique quand même un regard qui est complètement différent par rapport à la structure même de ces projets. Comme on disait, un bureau d'études classique, il doit gérer trois, quatre maquettes éventuellement pour pouvoir assembler l'ensemble des décors d'état techniques, plus l'archive, plus la structure. Là où nous, on va avoir une vingtaine, voire une trentaine de maquettes qui gèrent ce projet-là. Pourquoi ? Parce qu'on a la charge classique de construire, mais tout cet aspect féérique qui fait la magie de ces attractions, en réalité, qui doit être géré aussi techniquement. Ce qui veut dire que la magie se traduit réellement par des approches techniques. Et ces approches techniques doivent faire partie aussi de notre démarche BIM, puisqu'on parle des effets spéciaux, de ce qu'on appelle l'éclairage pour le show, l'éclairage pour l'ambiance qu'on a à l'intérieur des attractions, l'éclairage pour les spectacles qui peuvent avoir lieu dans le cadre de ces bâtiments-là. Donc, on a une complexité un petit peu particulière, puisqu'on construit, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le magie qui est en tour, et ça, j'irais, ça rajoute une dimension un peu spécifique à nos projets. Et alors du coup, comment WTI, ou l'équipe de Naoua, fait pour concilier féerie et magie avec des contraintes économiques et réglementaires ? Alors, le BIM implique énormément de contraintes. On va dire, on n'a rien révolutionné dans l'acte de construire, mais quelque part, on a révolutionné l'acte de concevoir les projets. Ça nous donne une liberté, certes, très importante, sauf que ça impose des règles. Donc, du coup, il y a énormément, j'irais, d'efforts qui ont été déployés pour créer une harmonisation dans ce process de production. On a travaillé énormément sur les standardisations. Une équipe multidisciplinaire, multiculturelle, a besoin quand même des règles pour pouvoir évoluer ensemble, garantir, on va dire, une homogénéité dans la production, et surtout, que ça ne soit pas vécu comme quelque chose d'imposé, mais plutôt de concerté. Et, a priori, qu'on arrive à créer une ambiance qui suscite les gens à aller vers ce type de standardisation et qu'ils se sont impliqués dans l'affaire. Ça veut dire que rien n'est gravé dans le marbre chez nous. On prévoit, on applique, on va mesurer, on va analyser et on va en tirer des conclusions. Et c'est un process qui est en permanence. Et chaque membre de l'équipe est impliqué dans ce cadre-là, y compris les créatifs qui ne sont pas forcément sur le même type d'outils qu'on travaille avec. Donc, a priori, même s'ils ne font pas partie de notre démarche BIM, il va falloir réintégrer leur travail dedans. Et ça, c'est ce qui nous mène à développer d'autres aspects du BIM, qui sont de l'aspect, on va dire, recherche et développement, pour générer, on va dire, un espace commun entre l'ensemble des acteurs de ce projet. Un des gros défauts quand on parle de BIM, c'est l'interopérabilité. On a gommé une partie de ces problèmes-là en choisissant de travailler avec un produit unique, ce qui nous arrange pour la partie, on va dire, construction classique. Mais sur l'autre partie, qui est beaucoup plus créative, beaucoup plus libérée de ces contraintes-là, il va falloir trouver un terrain d'entente pour pouvoir réintégrer le travail qui a été fait. On travaille énormément sur le détail, sur l'image. Et donc, du coup, il fallait qu'on développe à nous un espace de communication entre les logiciels ou un langage d'espéranto, en quelque sorte, pour pouvoir passer l'information d'un monde où l'image est maîtresse et notre univers dans lequel on est en train de développer notre projet. Ça, ça fait partie des choses qu'on était obligé de mettre en place. C'est-à-dire qu'on devait allier à la fois la partie standardisation pour qu'on garantisse la production classique et après trouver des ponts, ouvrir des ponts avec les autres technologies pour pouvoir les réintégrer dans notre cadre à nous. Pour faire tout ça, en fait, pour mettre en place tous ces processus-là, j'imagine qu'il y a une équipe qui s'est mobilisée un petit peu autour de ça. Quels sont les profils, aujourd'hui, que vous avez un peu distribués, je dirais, ou positionnés chez WDI pour répondre à tous ces sujets ? Historiquement, il y avait une entité qui s'appelait Equipe BIM chez nous dans WDI. Mais on a réalisé que ce n'est pas quelque chose qui est convenable, on va dire. Parce que tout notre discours est bâti sur l'outil qui est là pour le projet. Et donc, du coup, on n'a plus cette classification, on va dire, ou cette séparation entre les process et la production. Donc, on est parti d'un constat, c'est que tout le monde au travail sera vide. Tout le monde est producteur sera vide. Celui qui produit, il est en lien direct avec le projet. On a des standards qui ont été créés par nos équipes. Et il va falloir trouver quelqu'un qui fasse le lien entre ces standards et l'aspect projet. Donc, du coup, dans chaque équipe, on a nommé quelqu'un qui va être un référent BIM de l'équipe, qui est en charge de répondre à des questions de l'équipe pour les laisser se concentrer sur leurs tâches et qui ne soient pas handicapés, en quelque sorte, par les standards qu'on a mis en place. Si on monte un peu dans la réflexion, si on cherche à développer cette stratégie BIM, il va falloir avoir un regard un peu plus large que sur un projet, mais de regarder la production dans sa globalité et d'analyser l'impact de ces standards et de fournir des outils pour l'ensemble des équipes. Et là, on parle discipline, on parle professionnalisation. Et pour chaque discipline, on a ce qu'on appelle un BIM référent ou un BIM coordinateur. On l'appelle comme on veut. Nos appellations sont un petit peu à part. Lui, il est en charge, justement, d'avoir ce regard sur l'ensemble des projets. C'est-à-dire qu'il est détaché du projet et il est capable quand même d'analyser sur l'ensemble des projets quels sont les outils à mettre en place et comment faire évoluer ces process-là. On a besoin, pour chapeauter, en réalité, tous ces gens-là, ces équipes, d'avoir quelqu'un qui est capable de communiquer, un diplomate, un facilitateur. On va dire qu'il ne fait rien, mais en réalité, il fait beaucoup, n'est-ce pas ? Il est en charge d'être un élément central. C'est-à-dire que c'est le lien entre l'ensemble de ces gens-là, que ce soit entre les disciplines ou entre les projets qui sont en train de se développer. Et on l'a appelé BIM manager. Alors, maintenant, on voit bien que vous avez des personnes qui sont un peu déployées un petit peu partout. Mais on sait que dans les équipes qui gèrent des projets, on n'a pas que des champions BIM. Comment faites-vous pour faire adhérer tous les métiers à la démarche BIM ? Est-ce que, par exemple, vous avez des parcours de formation dédiés, etc. ? Pas tellement de parcours de formation dédiés. En réalité, on a une culture qui est quand même assez forte dans l'entreprise. On a une image qui est très positive dans ce sens-là et qui est très inclusif. Donc, du coup, la démarche n'est pas forcément de revenir sur les expériences antérieures de chacun, ni sur leur savoir-faire, parce qu'on considère que s'ils ont passé à travers tous ces tests et tous ces, on va dire, entretiens, ils arrivent. Ils ont prouvé déjà leur savoir-faire dans le cadre de leur métier et leur maîtrise des outils. Notre objectif n'est pas vraiment de revenir sur l'outil, mais sur l'utilisation de cet outil dans un cadre bien spécifique. C'est-à-dire qu'on a des standards qui sont très poussés, avec des outils de travail qui ont été conçus, développés, et qui changent chaque fois qu'on rencontre un souci. Et ça, ce n'est pas commun. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui en France qui sont capables d'avoir ce recul-là et avoir justement ce qu'on avait développé, l'équipe multidisciplinaire, multiculturelle, et ainsi de suite. Du coup, on a besoin juste de les prendre par la main et leur montrer comment on a mis en place un système de production qui leur permet de se concentrer sur leurs tâches. Pas sûr, comment le faire ? C'est-à-dire qu'on a essayé beaucoup plus de mettre en avant l'aspect projet et qu'un architecte est là pour faire un projet, pas pour faire un dessin. Et donc, toutes ces formations dont on parle ne sont pas des formations, à vrai dire, mais c'est de l'adaptation par rapport à un outil qui a été mis en place depuis 4 ans et qui a fait ses preuves sur une première partie des projets qui va être livrée dans très peu de temps. Et qu'en est-il des entreprises de production partenaires ? Tout le monde est à l'aise avec votre démarche BIM ? On a un ensemble des équipes qui couvrent quand même largement la production qu'on est en train de faire. Sauf qu'il y a toujours des spécialités qui nécessitent l'intervention des partenaires externes. Dans ce cas-là, ce ne sont pas forcément des partenaires externes, même si, je dirais, ils ne font pas partie de WDI. En réalité, ils sont pratiquement membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils profitent de tous les outils qu'on a mis en place, de tous les standards qu'on a essayé de monter depuis 4 ans et on leur donne le même rôle que n'importe quel autre acteur chez nous. C'est-à-dire qu'ils participent aussi dans la vie des standards et dans l'évolution de ces outils de production. Alors, chacun va ramener, bien entendu, son valeur ajoutée sur la production, mais tout en respectant, on va dire, l'identité Disney, le système qu'on a mis en place et en s'inscrivant dans, je dirais, la ligne de production. C'est-à-dire que même si c'est un partenaire externe, en réalité, tout le travail qui est fait, il est réintégré dans notre process BIM et il fait partie intégrante de notre maquette finale. Pour ne pas s'arrêter, justement, sur ce point final, quelle est la prochaine étape pour vous, pour WDI ? On a plusieurs chantiers qui sont en cours. Le fait qu'on soit WDI Paris et qu'il y ait WDI US ou Allemagne ou autres pays, ça oblige quand même une harmonisation. On parle bien, j'irais, de moyens de production, on ne parle pas de législation ni de standards qui concernent la construction. On parle vraiment de méthodes de production BIM. Alors, notre objectif, c'est d'arriver à homogénéiser la production entre les différentes équipes de WDI de la même façon qu'on a fait ici entre les différentes disciplines qu'on a menées ici à Paris, que chaque WDI, d'ailleurs, a mené dans son pays. Et notre objectif, c'est d'arriver à obtenir la possibilité d'échanger entre ces éléments, entre ces différents bureaux qui sont éparpillés un peu dans le monde, sans qu'il y ait vraiment des besoins de reprendre ou de remodifier ou de retravailler les maquettes qu'on reçoit de nos collègues américains. Ça, c'est un chantier qu'on a déjà lancé. Et aujourd'hui, on partage quand même énormément de savoir-faire entre les équipes. On a d'autres chantiers sur lesquels on travaille. C'est l'exploitation des données dans les maquettes, puisque on a dit que le pied faible de tripied, c'était toujours la partie information. Et bien là, on essaye, nous, de remonter un petit peu le niveau sur cet aspect-là et de ne pas s'arrêter sur une représentation graphique de l'information, mais d'aller vers plus de l'exploitation des données. Troisième chantier qu'on essaye de mettre en place, c'est la continuité de ces maquettes, parce que chaque fois qu'on parle de la maquette, chacun parle de la partie qui le concerne. C'est-à-dire que nous, on fait la partie études. Il y a après une autre équipe qui travaille sur la construction. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est un bâtiment qu'on est en train de livrer. Et a priori, ce bâtiment, il va commencer à vivre. Et donc, c'est quoi la continuité numérique qu'on peut espérer ? Et comment ne pas arrêter justement la réflexion qu'on a menée jusqu'ici sur cet aspect BIM, sur la livraison d'un bâtiment et d'ouvrir le champ, justement, sur la partie gestion, exploitation et maintenance et maintenir ce jumeau numérique qu'on a commencé à élever ensemble avec nos copains pour obtenir quelque chose qui va avoir une vie et arriver à l'âge d'adulte qui serait capable de se retourner derrière et de regarder et sortir une historique de ce qui lui est arrivé pendant ses phases d'études et de construction. Merci mille fois, Naur, pour ce témoignage très inspirant. Si les gens qui nous écoutent veulent vous contacter, comment peuvent-ils prolonger l'échange ? J'ai eu le malheur d'avoir un profil LinkedIn. Ils peuvent le retrouver assez facilement et je serais ravi d'échanger puisque, comme on disait, c'est la base du BIM, les échanges. Et BIM, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Man & Machine pour continuer la discussion avec Naur. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada